Radio VL, premier média de jeunes en France. A, E, I, O, U, on y va ! La vie est plus belle, on est vraiment vieux sans elle. La raison, à mes yeux, principale du succès de cette série, c'est que c'est une série transgénérationnelle. Donc ça part du plus petit, enfin vraiment très petit d'ailleurs en l'occurrence en ce moment, jusqu'au plus âgé. On est des gens qui avons des vies absolument normales, qui vont faire les courses, qui s'occupent des enfants, les problèmes pour payer les factures. Donc les gens peuvent tout à fait s'identifier à nous parce qu'on reflète absolument, et avec les sujets sociétaux qui sont abordés, merci, merci, avec les sujets qui sont abordés, donc on reflète absolument le quotidien des Français, donc tout le monde se projette avec sa propre vie, sauf qu'à nous, il nous arrive des histoires romanesques absolument dingues. Donc du coup, ça crée tout un suspense, toute une envie de savoir ce qui va se passer dans l'épisode du quotidien. Donc voilà, tout le monde se sont concernés parce que c'est des hommes, des femmes de n'importe quel âge, avec des problèmes que tout le monde rencontre dans sa vie, sauf qu'à nous, il nous arrive des histoires XXX au niveau de la force. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui divertit absolument après une fin de journée. Je pense qu'il y a une rencontre aussi avec un bon horaire de diffusion. Et puis, il y a aussi une bonne entente entre nous tous. Et je pense que tout ça, ça transpire malgré nous. Et du coup, c'est sûrement une des raisons, à mon avis, de ce succès. Souvent, le retour qu'on a des gens qui nous arrêtent dans la rue, c'est d'abord, ils nous disent merci. Et ils nous disent que ça leur fait du bien parce qu'on parle de leur vie, mais justement à travers des personnages qui les font un petit peu rêver quand même. Et donc, ça les soulage un peu du quotidien. Ils trouvent parfois, dans Plus Belle, des solutions à leurs problèmes quotidiens sur lesquels ils n'ont pas le recul. Et ça, ça marche vachement bien parce qu'en plus, à travers des personnages qu'ils aiment bien. Donc ça, c'est formidable pour eux. Et comme on parle des problèmes de la vie de tous les jours, mais aussi des problèmes de l'actualité, ça raccorde les gens à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On travaille à flux tendu et on découvre ce que découvrent tous les Français en même temps. Quand il y a malheureusement une attaque terroriste, ça va être traité d'une manière ou d'une autre dans Plus Belle la Vie. Quand il y a des élections présidentielles, on va voter en même temps que tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que les téléspectateurs ont vraiment ce que tu disais. Ça raccorde avec leur quotidien et ils sont vraiment en interaction permanente avec ce qu'ils vivent eux-mêmes. Pour ma part, ça a été une joie. D'abord, on est extrêmement bien accueillis, que ce soit par les comédiens qui sont déjà là depuis un certain nombre d'années, par les techniciens, par la production aussi. On est vraiment, vraiment bien accueillis. Et ça, ça fait vraiment du bien parce qu'on arrive dans une grosse machine quand même. Il faut choper le train en marche, il faut y aller. Et ça, c'est très réconfortant pour démarrer. Ça donne confiance et du coup, on se sent bien et on a envie de donner le meilleur. Donc, c'est un très beau cadeau Plus Belle la Vie. Un très beau cadeau. Moi, c'est un cœur un peu particulier parce qu'il s'agissait de remplacer un acteur qui avait déjà installé le personnage. Et donc, d'arriver avec mon propre regard et de le faire accepter aussi par les fans. Donc voilà, il y a eu une phase un peu de transition. Mais c'est vrai que ce qui est formidable, c'est l'accueil qui est réservé par l'ensemble de l'équipe. C'était bien de reparler aussi des techniciens et de l'ensemble de ces personnes qui, sur le plateau, font tous pour que vous vous sentiez bien ici. Donc ça, c'est juste. Et sincèrement, j'ai fait d'autres tournages quand même. J'ai jamais trouvé ça ailleurs. Jamais. Moi, je suis très traqueuse. Donc, j'ai eu beaucoup le trac au départ. C'est-à-dire, j'allais vraiment au plateau en tremblant parce que le rôle était important. Du coup, quand on arrive sur un récurrent, on se dit qu'il y a quand même un gros... Et puis, petit à petit, c'est vrai qu'il y a vraiment un esprit de troupe de théâtre. Moi, je viens du théâtre et c'est vraiment des rares endroits de télé où je trouve qu'il y a ce côté troupe. Parce qu'on mange tous à la cantine, les producteurs, les caméramans, les cadreurs. Enfin, du coup, voilà. Et à mon avis, c'est une très, très grande réussite. Il y a une vraie solidarité. C'est tout. C'est simple. C'est-à-dire que sans les techniciens, on n'est rien. On ne peut pas jouer. Sans la lumière, on ne peut pas exister. Sans l'écriture, on ne peut pas s'exprimer. Enfin, c'est tout. Chaque corps de métier donne quelque chose de magnifique et une belle partition. Et je trouve que c'est fait avec simplicité. C'est comme une famille, mais sa famille, on la respecte. C'est pareil, on travaille ensemble dans le respect, dans la joie et la bonne humeur. Et on essaie de s'amuser. Moi, je veux le retour du vrai Valentin en la personne de Louis Duneton. Moi, je serais ravie de voir le retour de Ninon Chomette, la fille de mon fils, Rudy, et Ninon Chomette, Aurélie Vanek. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de la revoir. Moi aussi, Louis Duneton, j'aimerais beaucoup. Moi, Ninon aussi, parce que Ninon, c'est la fille de mon compagnon. Donc, ça me ferait plaisir de la revoir et de pouvoir partager avec elle de belles histoires. Voilà, donc ce sera avec grand plaisir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501